Ils n'ont pas attendu 48 heures avant de se montrer dans le costume d'officiel. Au lendemain de leur installation au perchoir, le désormais membre du bureau provisoire de l'Assemblée nationale sont allés présenter leur rapport d'activité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Avec un air détendu, les mots d'accueil du garant du bon fonctionnement des institutions sont très rassurants. Bonjour monsieur le rapporteur, j'ai vu déjà votre communiqué. Serein et conscient de la responsabilité qui est la sienne, le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a transmis au chef de l'État les assurances d'une meilleure gestion de l'organe législatif. Le calme est revenu à l'Assemblée nationale depuis hier et nous en sommes très contents. Nous sommes venus remercier le chef de l'État pour le calme, pour la sécurité et pour tout ce qui a été fait hier par les honorables députés. Il faudrait qu'en tant que père de la nation, qu'il en soit pleinement informé. La suite des événements, c'est l'examen en plénière dès ce jeudi de la pétition signée contre le bureau Mabunda. Un communiqué a été envoyé à chaque député pour que demain, chacun, en tant que responsable, qu'il vienne participer à la séance plénière qui sera consacrée à l'examen des pétitions. La pétition est un acte réglementaire prévu dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Et nous allons, nous, au niveau de notre bureau, appliquer cela conformément aux règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Bon, si par malheur, les bureaux venaient à tomber, et les mêmes députés vont pourvoir aux vacances. Ils vont installer un autre bureau qu'ils vont élire. Vous êtes en train d'écrire une page glorieuse de l'histoire de notre pays et vos noms y seront associés définitivement, a dit Félix-Antoine Tshisekedi assez hôte, au bout d'une quarantaine de minutes, des discussions dans une ambiance très détendue.